Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Au milieu du glacier, un homme avance lentement. Ses passons rythmés sur sa respiration, ses pensées s'envolent, son esprit voyage. C'est dans les Pyrénées que Victor Sausset découvre la montagne. Une histoire d'amour avec le rocher qui l'emmène jusqu'à Chamonix. C'est là-bas qu'il rencontre Martin Elias, Jérôme Sullivan et Jérémy Stagneto, qui en 2021 l'invite à partir en expédition. Victor découvre alors pour la première fois l'Himalaya. Tous rêvent de gravir le Dansan Peak, surnommé le K13, un simil dressé au cœur de la vallée du Kondus au Pakistan. À part quelques photos et récits, ils ne connaissent rien de cette montagne. Par où vont-ils passer ? Est-il possible d'atteindre le sommet ? Le mystère reste à lever. Je m'appelle Victor Sausset. Je suis guide de montagne depuis quelques années. J'ai commencé la montagne dans les Pyrénées quand j'étais assez jeune, à l'âge de 15 ans à peu près. Au début, j'ai commencé avec le Club Alpin français dans les équipes départementales et régionales. C'est vraiment là où j'ai mis le pied à l'étrier. Et suite à ça, j'ai voulu en faire ma profession, amener des gens en montagne. Je suis parti à Chamonix pour vraiment rentrer un peu dans ce microcosme de l'alpinisme et des guides. J'ai rencontré Jérôme Sullivan, Martin Elias et aussi Jérémy Staneto, les collègues de cet expé. Et maintenant, je suis de retour un peu dans les Pyrénées pour travailler au pays, aussi les montagnes et l'endroit que j'affectionne beaucoup. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de rochers et de montagnes dans les Pyrénées. Je suis plutôt un roche à scie, on va dire. Moi, ce que j'aime, c'est les ascensions techniques, les faces raides. Et puis l'escalade, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis voilà, suite à ça, c'est surtout grâce à ces rencontres avec Jérôme, Martin, des discussions, parler d'autres montagnes, d'autres pays, que ça m'a donné envie de pourquoi pas les rejoindre sur des expéditions. Et en fait, de fil en aiguille, ils m'ont proposé, ils m'ont ouvert la porte pour pouvoir vivre un peu ces aventures. Et donc, on est parti en 2021 au Pakistan pour essayer l'ascension du Damsan Peak, qui est un sommet dans la vallée du Condus. C'est un sommet qui est vierge, qui se situe à 6666 mètres. Et donc, on a vu des photos de prises de très loin, prises du Linksar, d'une expé qui a été faite quelques années auparavant. Et c'est en voyant ces photos qu'on s'est dit que cette montagne, cette muraille, elle sortait un peu du lot. Elle était finalement pas si loin de la civilisation, mais peu fréquentée du fait de la guerre qu'il y a entre l'Inde et le Pakistan dans cette zone, ce qui a fermé pendant 35 ans à peu près cette zone aux alpinistes. L'objectif de cette expédition, c'était d'essayer de vivre une aventure sur un sommet technique et vierge. Et on voulait se retrouver entre copains, dans un endroit sauvage. Et donc, dans cette idée de vivre vraiment quelque chose le plus proche de l'aventure, et où il y a peu de fréquentation, peu de monde, avec beaucoup d'incertitudes. En fait, c'était en pleine période du Covid, donc on a dû décaler plusieurs fois le biais d'avion. Martin, il a attrapé le Covid aussi, donc on a dû attendre qu'il se remette. Et finalement, on a réussi à partir début juin. On a pris un avion jusqu'à Islamabad, et ensuite on a pris un deuxième avion jusqu'à Scardou. Donc c'est déjà une ville, c'est une grande ville, mais qui est déjà située dans les montagnes. Donc tout de suite, quand on atterrit, on voit ces grandes montagnes rocheuses qui nous dépassent, et déjà de haut. Donc par la suite, on a pris un minibus, dans un premier temps, pour traverser toute la vallée, jusqu'à un village qui s'appelle Rappou, un village un peu emblématique, où on commence à voir des hautes montagnes. Et donc du coup, là, effectivement, petit à petit, on se plonge encore plus dans cette ambiance minérale, dans ces vallées austères, avec ces pistes, ces routes un peu suspendues, au-dessus de fleuves qui sont complètement tourmentées. C'est assez impressionnant. Et donc ensuite, on prend une jeep, pour aller jusqu'au village du début de l'aventure, donc Corcondius. On est resté quelques jours au village pour organiser les porteurs, pour voir comment on allait fonctionner, où est-ce qu'on allait installer le camp de base. On avait la chance d'avoir un camp de base, finalement, très proche du village. Il n'y avait que 4-5 heures de marche pour aller au camp de base. Donc ce qui amenait quand même une simplicité dans l'organisation. On pouvait faire des ravitaillements en nourriture, par exemple. La marche sur le glacier. A simple vue, on peut trouver ça monotone, ennuyant. Mais au fil des heures, au moment que tu arrives à combiner ton pas, ta respiration et tes pensées, ça peut même devenir une sorte de méditation. C'est chiant, en gros. Donc on installe le camp de base, on commence à faire le tour, à visiter. On est quand même assez euphorique d'être dans ces endroits-là. Donc c'est une prairie qu'ils appellent Mingli. Elle est plate, elle est accueillante. Il y a un ruisseau qui coule pas loin, avec encore la vue sur des magnifiques montagnes. On ne voit toujours pas notre objectif, qui est caché derrière un grand virage. Il y a des blocs aussi qui nous paraissent intéressants, où on se dit qu'on va pouvoir s'aérer, grimper un petit peu, pendant toute la phase d'attente au camp de base. Donc une fois qu'on est arrivé au camp de base, déjà on prend un petit peu le temps de s'installer pour commencer à s'acclimater tranquillement. On fait des petites marches autour du camp de base. Et petit à petit, on fait des marches de plus en plus longues, de plus en plus loin. On monte, on met un premier pied sur le glacier, qui est 200-300 mètres au-dessus. Marcher sur ces glaciers, il y a vraiment un aspect lent et de découverte petit à petit de la montagne, de l'environnement. Donc là, on était sous un soleil radieux. On arrive, on fait une première nuit à à peu près 4 500 mètres d'altitude, donc face à la montagne. Et là, on va passer deux jours finalement à cette altitude-là pour s'acclimater et puis pour pouvoir un peu discuter de cette montagne. Donc notre première vue sur ce sommet, sur cette muraille, en fait, c'est que c'est une muraille assez complexe à gravir. On n'a pas trop d'idées de la qualité du rocher dans le coin. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et surtout, cette muraille, elle est barrée par beaucoup de ces racks qui vraiment menacent de tomber et tombent assez régulièrement dans la face. Et finalement, on a trouvé tout au fond de cette muraille une ligne de faiblesse très logique sur un éperon qui, en fait, c'est une goulotte de glace qui partait d'en bas de cet éperon et qui montait jusqu'au sommet, jusqu'à l'épaule sommitale finalement, avant le sommet. Donc suite à cette première étape d'acclimatation, donc à 4 500 mètres, on est redescendu un peu se reposer au camp de base. Et là, on a eu une grande période de mauvais temps. Le caracorum est revenu de toutes ses forces avec un peu de vent, avec beaucoup de neige, beaucoup de nuages et donc beaucoup de doutes finalement au camp de base parce que pendant à peu près deux semaines, on est resté au camp de base à essayer de s'aérer, à essayer d'espérer finalement un créneau météo qui n'arrivait jamais. Quand on se lève, un petit peu les premières pensées, c'est on regarde les bulletins météo que nous envoie le routeur. Est-ce qu'il va faire beau ? Comment est-ce qu'on va faire ? À quel moment est-ce qu'on va pouvoir se lancer finalement dans cette montagne ? Et est-ce qu'on ne va pas rentrer à la maison sans même essayer quelque chose, tenter quelque chose. Et finalement, il y a un poids très important de cet échec, de ne même pas essayer, de ne pas pouvoir essayer, faire tout ça, tous ces investissements, tout ce temps passé, un peu ces prises de tête entre copains pour ne pas essayer la montagne. Ça, c'est assez dur finalement, je pense, à vivre. Et salut ! Salut ! Olé ! Ça va bien ? Toi par contre, tu ne sors pas ta tête. Non, moi je sors que la caméra. Et au camp 12 de la piscine Barthouse. Au camp 12 ? Bon, il fait pourri ce matin alors. Il y a neige toute la nuit. Il vient là, prenez. Jérôme craque complètement. Tu arrives à le maîtriser encore ? Pour l'instant, il se maîtrise encore tout seul, je n'ai pas besoin de lui faire de high-kick. D'accord. Vous, ça va ? Bah, nous, ça va. Le poil de Martin est maîtrisé. On déprime tranquillement. Et voilà, c'est la déprime. C'est un peu la déprime, là. C'est la grosse louse. Il a neigé. Il n'y a même pas une petite éclaircie pour qu'on descende, quoi. Et au bout d'un moment, Martin commence à nous parler un peu d'une petite anecdote de son pays local, de l'Ariora, en nous disant que là-bas, les agriculteurs, ils travaillent beaucoup avec le calendrier lunaire et que quand la nouvelle lune arrive, souvent, il y a un changement climatique et peut-être un beau temps, une période de beau temps qui arrive. Et ça, finalement, c'est des petits trucs auxquels on se rattache. Et même si, parfois, ça n'a pas forcément de vérité, enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas, on s'y attache très fortement. Et finalement, au changement de lune, quelques jours après, effectivement, notre routeur nous a envoyé des bulletins météo un peu plus optimistes. Donc, on parle le matin du camp de base, du camp de base, en direction du camp de base avancé. Et puis là, la météo, elle n'est pas si clémente. Il neige. Il y a du vent. On arrive sur le glacier. Il n'y a pas de visibilité. Vraiment, on commence à se faire un peu bastonner par le vent. Et donc, on décide finalement de faire demi-tour. On avait beaucoup d'optimisme en partant. Et finalement, c'était première petite déception de l'aventure, de l'ascension. Donc, on revient un peu au camp de base un peu refroidi. Et le lendemain, on repart de nouveau. Donc là, sous une météo plus clémente. On marche pendant plusieurs heures et on arrive au camp de base avancé, au pied de la face. On dort au camp de base avancé. Et on part tôt le matin pour faire la première journée d'ascension. Donc, cette première journée, elle est composée de pas mal de pentes de neige, de traversées sur des banquettes neigeuses, sous des bastions rocheux, pour aller rejoindre une pente de neige qui est suspendue dans le bas de la face. Donc, à peu près 300, 400 mètres dans la face. Et à ce moment-là, il se met à neiger. Et de nouveau, le mauvais temps arrive, du vent. On installe nos tentes un peu dans la tempête. Donc, bon, mais on mange, on fait de l'eau. On discute forcément des possibilités. Et on se dit qu'on va attendre le lendemain et voir ce qui se passe. Le lendemain, on se lève. Il fait toujours mauvais. Voilà, tout est bâché. Il neige encore. Il y a toujours du vent. Et là, on ne sait pas quoi faire. Mais on se dit que descendre maintenant, c'est quand même dommage, sachant que le routeur nous annonce peut-être un peu de beau temps qui doit arriver après. Donc, on essaye d'attendre. On attend, on attend toute la journée. Il neige, il neige. Et donc, beaucoup de doutes à ce moment-là. On passe toute la journée à attendre. Et donc, la nuit suivante, il continue à faire mauvais. Et c'est que le lendemain que le beau temps revient progressivement. Donc, c'est parti pour la troisième journée d'ascension. Il y a pas mal de longueur de glace. Donc, c'est des grands plaquages de glace qui rayent la face. C'est assez agréable à grimper. C'est un peu laborieux parce que c'est de la glace très dure. Et donc, on se fatigue vite. On a vite les mollets en feu. Vient ensuite le quatrième jour de l'ascension. Où, en fait, c'était la partie la plus technique de l'ascension parce qu'on venait buter contre un bastion rocheux qui était raide, compact. On avait pas mal de doutes au début sur l'itinéraire. Et finalement, on a trouvé cette goulotte qui continuait un petit peu à zigzaguer dans ce bastion. Et on est arrivé sur l'éperon rocheux. Et donc, à 6200 mètres, on pose notre dernier camp avancé. Donc là, on est sur ces arêtes de neige. On commence à voir derrière les hautes montagnes du Caracorum. Donc, le K2, les Gâcherbroum, le Lingsar, le K7. Et donc là, aussi le Saltorocongri. Donc là, toutes ces montagnes à perte de vue, c'est quelque chose d'assez magique de poser l'attente, d'avoir un petit peu le temps et de voir le coucher de soleil sur ces montagnes-là. Ce matin, ça pique. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux pieds. Ça va un peu mieux, là, de voir un peu gu et tout. En fait, on ne fait pas gaffe, mais on ne boit pas, quoi. C'est hyper dur de boire dans ces configurations. Donc, on se réveille à notre dernier camp avant de faire l'ascension du sommet. Là, on est assez enthousiaste, on est assez optimiste parce qu'il fait grand beau. Il y a le lever de soleil sur toutes ces montagnes du Caracorum. On a l'habitude aussi de se mettre de temps en temps une petite musique sur le téléphone si on a assez de batterie pour accompagner finalement ces petits moments d'éveil. Et ça, je me souviens vraiment de ces moments-là. C'est quelque chose qui, finalement, reste ancré dans ma mémoire. Et voici qu'on se trouve dans les pentes sommittales. On a envoyé nos deux tracteurs. Ils font un boulot fantastique. Nous, on est les techniciens. Oui, nous, on dirige un peu. On nous garde en réserve pour les moments difficiles. On part en direction de ce sommet. La dernière partie, c'est une arrête neigeuse avec un petit peu de rocher. Mais c'est beaucoup plus simple techniquement. Et on va ensuite rejoindre des pentes de neige qui devraient nous amener facilement vers le sommet. Et au début, on est assez optimiste. Tout se passe bien. Et puis, quand on arrive sur ces pentes de neige qui sont inclinées aux alentours des 70 degrés, 60 degrés, même parfois moins, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si facile parce qu'il y a une couche de neige de 20 cm qui est plaquée sur une glace qui est fossilisée. Dès qu'on essaye de frapper, il y a la neige qui est amortie un peu nos piolets. Et donc, ça ripe contre la glace. On n'arrive pas trop à avancer. On est très fatigué. Donc, c'est très laborieux de faire cette partie-là. On arrive sur les dernières portions de neige qui sont encore là, beaucoup plus plates, où on marche avec un piolet à la main, finalement. Encore des longs parce qu'on se retrouve finalement sur un glacier un peu suspendu en haut de la montagne. Et on va en direction d'un triangle rocheux qui est le sommet de la montagne. Et donc, on se rapproche petit à petit. Et c'était Martin qui était devant à ce moment-là. Et là, il nous dit, « Bon, les gars, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais vous allez être surpris. » Donc, on se rapproche. Et là, on voit sur ce dernier triangle de rocher, des cordes fixes accrochées à la paroi. Donc là, on tombe un peu des nus parce qu'on pensait que c'était une montagne qui était vierge. Personne n'était monté au sommet. Et finalement, on se rend compte que, ben non, il y a des gens qui étaient passés avant nous. On n'a pas vécu ça comme un échec parce que le chemin qu'on a parcouru jusque-là, c'était ça le plus important finalement. Donc, on est allé en haut de cette pyramide rocheuse. On s'est aussi rendu compte que le sommet qu'on a gravi, ce n'était pas le sommet principal de la montagne. Donc, ce n'était pas le Dansan Peak qui était à 6666 mètres. C'était donc le sommet occidental qui, lui, est à 6600 mètres, donc 60 mètres en dessous. Donc, le sommet principal, lui, il est situé un kilomètre d'arête plus loin en fait. Et là, en fait, dans notre tête, l'idée d'aller au vrai sommet n'était même pas envisageable parce que c'est au Pakistan, ces arêtes neigeuses, elles sont très raides avec une neige très peu consistante. Et donc, ça aurait été beaucoup trop compliqué techniquement et au niveau de l'énergie et du temps qui nous étaient disponibles d'aller rejoindre ce sommet. Voilà, le dernier mètre pour les danses en pic. C'est la base ! Un bisou ! Bisou, 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 les amis ! Ouais ! Trop bien ! On va rester scratché avec tous ces poils qu'on a là ! On l'a fait, on a réussi ! Bon, allez, maintenant, les gars, dernier petit mur. Donc, quand on arrive au sommet, on se félicite, on se prend dans les bras. On a tous, je pense, des manières de vivre différentes la réussite, en fait, l'arrivée au sommet. Il y a eu beaucoup d'émotions quand même, mais pour moi, ce n'est pas forcément le moment où j'ai vécu le plus d'émotions. On a contemplé le paysage, j'étais plus, moi, focalisé sur la descente, déjà, s'extraire un petit peu de cet endroit qui, finalement, est assez austère. Donc, après, un petit temps passé là-haut, à contempler les montagnes autour, à se féliciter, à se prendre dans les bras, on redescend tranquillement jusqu'à notre dernier camp. Et le lendemain, on repart pour faire toute cette phase de 1000 mètres, on passe toute la journée à faire les rappels, et le soleil, il est toujours présent. Et, en fait, il fait fondre complètement les plaquages de glace, il réchauffe les pentes de neige. Et, en fait, on se sent de moins en moins en sécurité dans cette phase, parce que la neige coule petit à petit. Il y a des avalanches qui partent sur des pentes de neige, par-ci et par-là. Et, voilà, on veut vite partir de là, et on a un petit peu eu peur à la fin, avec des avalanches de plus en plus fortes, et qui auraient pu très bien nous impacter. Et on arrive, on marche très lentement, mais on arrive de nuit à notre camp de base, et là, on rejoint Moussa, Souleymane, qui sont aussi accompagnés de quelques personnes du village. Des bergers du coin, et tous, ils nous félicitent, ils nous prennent dans leurs bras, et ils nous donnent leur fameux collier de fleurs, qui symbolise un peu la réussite de notre ascension. Et là, je ne sais plus trop quelle idée on a finalement dans la tête, mais je crois me souvenir qu'on est un peu sur une autre planète complètement. On est euphorique, vachement euphorique. Donc moi, c'était ma première expé au Pakistan, et puis c'était quand même aussi ma première expérience en expédition. Donc j'étais vraiment très content de pouvoir partir avec des amis, parce que finalement, c'est un peu ça pour nous le plus important, vivre une aventure ensemble avec des amis. Et c'était avant tout une expérience vraiment humaine de partage avec les copains et de fonctionnement un peu en groupe, parce qu'il n'y a pas forcément de leader d'expédition dans nos ascensions et dans notre groupe. Et donc on est tous sur le même plan d'égalité, à discuter de tout et de rien. Donc nos relations, elles sont vraiment parfois difficiles, parfois très riches. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette expédition, l'importance du facteur humain, de la relation. Donc cette expédition, elle m'a, je pense, appris beaucoup de choses, appris à fonctionner en groupe, à essayer de mettre un peu plus de côté, parfois, ses idées. Et ouais, je pense que ça m'a appris à fonctionner, à écouter un peu plus les autres, et parfois à accueillir l'idée de l'autre, et sans trop dire grand chose, et vraiment à prendre son temps avant de réagir. Après cette première expédition, forcément, moi, ça m'a, ça m'a, j'ai mis un premier pied dans ces aventures d'exploration. Et ça m'a vraiment donné envie de refaire un petit peu la même chose, de repartir à l'aventure, dans d'autres montagnes pas trop connues. Et donc voilà, maintenant, j'ai envie, peut-être dans le futur, de continuer à chercher des petites montagnes, des projets toujours avec les copains. Et pourquoi pas dans d'autres régions, pas forcément qu'au Pakistan. Je serais bien tenté par des expéditions d'exploration en Patagonie, inclure un peu des approches en bateau, des météos encore plus compliquées. Voilà, c'est encore une fois, choisir des chemins finalement compliqués, et du coup, c'est le chemin qui est intéressant, c'est plus forcément l'ascension elle-même, c'est l'incertitude de toute l'aventure, quoi. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Cazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine, ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzel est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzel accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzel, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Merci.